Et les Agené pour Estal, résiste à 14 ou 4 caisses, il ne faut pas l'oublier, il s'en vient de moins. Mais avec 12 000 personnes derrière eux, le lancé de Bernays Basualdo en fond d'alignement, capté par Sylvain Nicolas. Et qu'on a oublié, côté Agené. Et la sirène, sorti Bézi, McAllister, Jezion, Dongui, Dongui pris. Et pénalité, donc on joue encore, et ça joue à la main rapidement, Matanabou. Qui va les servir. Et on n'était pas 10. Et on n'était pas 10. Non, c'est pas fini, attention. Les Agené, non, les Agené. Un caméra sur les coachs Agené. Vise-vise le mot. Regardez, ils n'ont pas compris encore que le match n'est pas fini. Et oui. Et monsieur Laffont, ceux qui n'avaient pas sifflé en première mi-temps, sont des Agené qui n'étaient pas remplacés à 10 mètres sur une pénalité jouée rapidement. Là, il siffle. Et oui, mêlé, mêlé, un de plus. Et parce que si on prend la touche côté Toulousain, c'est fini. Si on l'attend, ça fera 3 points. Ça ne changera rien. J'aime bien ce top 14 2011-2012 avec des matchs plutôt jusqu'à la fin. Ils le savent, ils le savent, les Agené. Ils ont gagné comme ça contre Brive. Avec un essai marqué dans les dernières secondes, transformé par courant. Imaginez l'actualité du scénario si ça arrive à Toulouse aujourd'hui pour les Agené. Elle est stable pour le moment, cette mêlée. Ça se relève côté Toulousain, sorti Bézy. Avec McAllister. Et qui brise le rêve Agené, car la transformation derrière, elle est face au poteau. Quoique c'est dur. Quoique c'est dur pour Agené. Il a validé l'essai, Monsieur Laffont. Incroyable, incroyable retournement de situation. Les Agené, qui ont fait le seconde-mique, c'est magnifique. Et les Paye-Cache ont aussi de jouer à 14 contre 15. Il faut transformer, il a raison. J'avais cru. Oui, parce que si on devient dingue et qu'on le tape, c'est trop dur. C'est trop dur pour Christian Lantard, qui ne veut pas voir cette fin de match. Avec la transformation de McAllister, qui donne la victoire à Toulouse ce soir à Agen. Après avoir été dominé, après avoir été dominé tout au long de cette seconde période, la transformation de McAllister, qui donne la victoire à Toulouse 24-23.